Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo là en particulier parce que ça fait un petit temps déjà que j'ai plus d'appareil photo entre guillemets, que j'utilise là actuellement l'appareil photo de Pauline, le M50 je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente que c'était un bonheur d'avoir retrouvé un vrai bon autofocus parce que bon, on sait tous que le G80 que j'avais et n'importe quel Lumix c'est pas les meilleurs en termes d'autofocus clairement et du coup comme vous le savez j'ai eu des soucis avec mon G80, il est parti en réparation, ils n'ont pas pu le réparer et sachant que le G80 est un vieux modèle, il n'y avait pas de stock pour que j'en récupère un autre donc du coup j'ai eu un avoir qui m'a permis d'acquérir un nouvel appareil photo et ce nouvel appareil je vous le présente aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc voilà je suis repassée chez Canon voilà tout simplement avec le M6 Mark II qui est un hybride de la gamme M de chez Canon je vais vous donner déjà le pourquoi est-ce que je suis passée au M6 et ensuite je vais vous faire un tour d'horizon de ses qualités et de ses défauts parce qu'il a des défauts, il n'y a pas d'appareil parfait mais surtout le pourquoi je suis passée au M6, on va commencer directement là-dessus et ensuite je vais vous dire un peu ce que j'en pense parce que je l'ai forcément un petit peu testé c'est mon nouveau petit bébé donc c'est un peu normal que je l'ai testé mais déjà pourquoi je suis passée sur le M6 alors que j'aurais pu passer sur le G90, le G9 ou même un GH5 pourquoi pas parce qu'en fait tout simplement déjà la principale raison mais vraiment une des principales raisons c'est l'autofocus en 2021 je trouve ça encore assez dingue qu'il y ait des marques comme Panasonic qui n'arrivent pas à faire d'autofocus performant quand on voit ce que fait Sony, ce que fait Nikon, ce que fait Canon c'est incroyable qu'il y ait encore une marque quand même assez connue n'arrive pas à faire un bon autofocus je trouve ça dingue et c'est vraiment tout ce qui leur manque parce que les Lumix sont des bons appareils et c'est vraiment dommage mais après avoir pris goût au M50 de Pauline qui me filme actuellement et de l'autofocus Canon le Dual Pixel, je ne pouvais pas revenir au G80 ce n'était pas possible et c'est vrai que même en termes de photos ou en termes de vidéos qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser la mise au point manuelle typiquement dans ce genre de moment bah ouais en fait un bon autofocus c'est vrai que c'est hyper utile et je n'en avais pas forcément besoin avant et maintenant je commence à en avoir un peu plus besoin donc ça c'est vraiment une des principales choses pour lesquelles je suis passée sur le M6 après vous allez me dire mais je t'aurais très bien pu passer sur le 6004 de Sony etc deuxième du coup chose pourquoi je suis passée au M6 parce que déjà c'est Canon c'est Canon mon premier appareil photo mon tout premier appareil photo c'était un Canon c'était le Canon 100D donc ça remonte un peu mes premières vidéos ça a été avec le Canon 100D et j'ai toujours aimé Canon ça a toujours été mon choix de coeur au début parce que j'adore les couleurs Canon j'adore l'ergonomie Canon je trouve que les menus sont simples clairs que c'est bien fait c'est bien foutu tout simplement et ça fait du bien et Panasonic j'ai rien à dire par rapport au menu tout c'était très clair aussi y'a pas de soucis mais les couleurs Canon c'est quelque chose vraiment Canon je suis vraiment heureuse de revenir à Canon et je suis contente de revenir avec cette petite caméra là ensuite troisième petit point de pourquoi je suis passée sur le M6 également parce qu'il a un capteur APS-C pourquoi le capteur APS-C m'intéresse beaucoup parce que je commence à vraiment vouloir me mettre à la photo à faire un peu plus de photos etc et c'est vrai qu'en termes de lumière en termes de montée en sensibilité bah le capteur APS-C c'est vraiment pas mal et ça permet d'avoir un crop moins important aussi avec les objectifs et ça mine de rien c'est vrai que c'est plutôt pas mal et surtout que le M6 il a un capteur de 33 millions de pixels ce qui est vraiment génial et ce qui permet de recadrer assez fort dans les photos ce que je trouve vraiment cool et assez pratique et du coup ouais je suis assez contente de passer je suis quand même passé du G80 qui a je crois 18 millions de pixels en micro 4 tiers à un APS-C à 33 millions autant vous dire que c'est quand même pas mal donc voilà ça ça a vachement joué en la faveur du M6 ensuite et ça va être la transition parfaite pour passer sur les petits défauts de cet appareil et après je terminerai par les grandes qualités parce qu'il en a des grandes qualités c'est un boîtier de transition c'est à dire que le Canon M6 et comme toute la série M beaucoup de gens n'investissent pas dedans ne comprennent pas ce que Canon veut en faire et moi la première je travaille dans un magasin de photos maintenant et c'est vrai que avant c'est pas une question forcément que je me posais mais maintenant plus je suis un peu plus dans le matériel etc moins je comprends Canon c'est compliqué parce qu'en fait ils ont sorti cette gamme d'hybrides donc qui est plutôt pour l'entrée de gamme parce qu'après ils ont sorti la gamme R qui est excellente et on va en parler un peu plus tard et ils ont sorti la gamme M qui est un peu le pendant à la série des A6000 de Sony par exemple ils ont sorti ça en se disant ça va être nos hybrides entrées de gamme même si c'est déjà un budget mais je veux dire voilà à moins de 1000 euros sauf que le problème c'est qu'ils n'ont presque pas développé d'objectifs pour la gamme M et enfin ils en ont développé certains mais qui ne sont pas dingues il faut le dire ils ne sont vraiment pas incroyables et du coup on peut se poser la question et ça fait un petit temps qu'ils n'en ont pas sorti de pourquoi en fait ils font ça parce que pour l'instant ils ne développent rien d'autre mais moi ce n'est pas quelque chose qui me dérange parce que comme je vous l'ai dit juste avant c'est un boîtier de transition je sais très bien que je ne vais pas finir avec ce boîtier là alors on évolue toujours mais là j'avais besoin de toute façon d'un nouvel appareil et je rêve d'avoir un R6 voilà c'est mon nouveau boîtier de ma vie je veux un R6 bon le R5 ce serait la folie mais je n'en ai pas besoin je ne suis pas pro de la photo ou de la vidéo plus maintenant donc sauf pour Youtube et ce sera un plaisir mais vraiment j'aimerais avoir un R6 que ce soit en photo ou en vidéo il est incroyable mais je n'ai pas les moyens pour le moment il faut se l'avouer clairement mais du coup le M6 c'est vraiment un boîtier de transition c'est à dire que je sais que je ne vais pas rester dans la gamme M j'ai une bague d'adaptation j'ai toujours une bague j'ai acheté une bague d'adaptation pour mettre des objectifs EF dessus donc mon 18-35 peut aller dessus il n'y a pas de soucis j'ai une bague et Pauline a quelques objectifs M si besoin vu qu'elle a le M50 pour que je puisse les utiliser même si clairement mon 18-35 me suffit amplement je n'ai pas besoin des objectifs M en plus mais voilà mais c'est vraiment un appareil de transition donc ça c'est vraiment un des gros gros défauts de ce boîtier de toute la gamme M c'est le manque d'objectifs de cette gamme là donc du coup on va partir sur un peu les autres défauts et comme ça après je vous donnerai toutes ces qualités deuxième défaut que je peux lui trouver c'est la prise en main alors c'est une qualité pour certains et un défaut pour d'autres je trouve ça cool parce que pour le coup il est petit, il passe partout moi ce n'est pas quelque chose qui me dérange d'avoir un gros boîtier mais par contre ça me change du G80 qui était plus massif donc là c'est vrai que la main c'est pas ouf je ne sais pas si vous voyez bien mais là clairement voilà vous voyez que c'est pas c'est assez petit c'est une poignée qui est assez petite et voilà donc après je sais moi ça ne me dérange pas trop parce que je vais acheter une cage parce que j'ai ma poignée après Smallrig à rajouter donc voilà c'est un petit défaut qui n'est pas si grave que ça parce qu'il est léger et moi je trouve ça plutôt agréable troisième petit défaut il n'a pas de viseur comme vous pouvez le voir il n'a pas de viseur ça c'est juste directement la griffe le viseur est vendu à part 200, 250 euros je crois ce que je trouve excessif mais bon pour prendre des photos donc il n'y a pas de viseur pour prendre des photos chose qui au début m'ennuyait un peu mais au final ne me dérange pas trop je ne prenais pas non plus beaucoup de photos au viseur sachant que je ne prends pas non plus énormément de photos j'aime prendre des photos il n'y a pas de soucis mais c'est quelque chose pour le moment qui ne me manque pas et si ça vient à me manquer je n'aurai qu'à acheter le viseur ce n'est pas dramatique donc c'était ses principaux défauts je vais sûrement peut-être en trouver d'autres les jours et les mois qui arrivent donc là on va passer sur ses qualités c'est le pourquoi j'ai pris cet appareil d'un point de vue technique et pas juste parce que c'est canon autofocus etc tout simplement parce que c'est un level up par rapport au G80 en termes de technique c'est à dire que déjà il y a l'autofocus donc ça là dessus on en a déjà parlé je ne vais pas rester 25 ans dessus mais vous pourriez me dire pourquoi pas avoir pris le M50 le M50 l'autofocus là comme vous le voyez il est très bon le problème c'est qu'il ne marche que en 1080 en passant en 4K sur le M50 on passe sur un autofocus comme le Lumix c'est à dire par détection de contraste et ça c'est pas possible moi j'avais envie d'une caméra qui filme en 4K avec un bon autofocus et le M6 garde le dual pixel en 4K donc ça pour moi c'était rédhibitoire pour le M50 et génial pour le M6 ensuite deuxième chose qui du coup me fait bien le VLUP par rapport au G80 et par rapport au M50 ici c'est que du coup en 4K il fait du 25 du 30 images par seconde ça c'est basique mais il n'y a pas de recadrage il n'y a pas de recadrage en 4K ce qui est absolument génial et surtout on a de la 120 images par seconde en full HD j'ai jamais eu ça avec mon G80 qui s'arrêtait à 60 images par seconde le M50 ça arrête à 60 images par seconde aussi et ça je suis trop contente je vous mets des plans d'illustration pour que vous voyez ce que ça donne mais ça je suis trop contente d'avoir enfin un gros bon ralenti sur mon appareil parce que ça me manquait parfois j'avais vraiment envie de faire des bons gros ralentis et je ne pouvais pas et c'était hyper frustrant et le M6 le fait donc ça c'est vraiment les principaux points forts que je lui donne parce que ça me change vraiment du G80 on en a déjà parlé c'est aussi le capteur APS c'est les 33 millions de pixels qui m'ont fait changer pour la photo l'ergonomie Canon encore une fois les couleurs Canon je pense que je vais refaire peut-être une vidéo sur cet appareil d'ici quelques mois quelques semaines quand je l'aurai encore plus pris en main que j'aurai encore plus filmé pris des photos avec parce que là je l'ai depuis une semaine donc forcément ce n'est pas encore hyper hyper abouti mais c'est principalement ce que je voulais vous dire dans les défauts et dans les qualités parce que c'est ce qui ressort tout de suite mais du coup je voulais finir cette vidéo sur une petite annonce parce que c'est un peu en lien avec le M6 j'ai été contactée il y a une ou deux semaines maintenant par Sigma qui voulait savoir si ça m'intéressait de tester du matériel de tester des objectifs sur la chaîne donc j'étais déjà hyper contente de savoir que Sigma était tombée sur ma modeste chaîne YouTube et du coup j'étais trop contente et je leur ai donc dit que je venais juste de changer de caméra justement et que j'avais vu qu'ils avaient sorti une petite triplette d'objectifs pour la gamme M chose dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter ces trois objectifs là parce que du coup Sigma a un peu sauvé la gamme M entre guillemets en sortant ces trois objectifs là qui font vraiment concurrence à la gamme des objectifs M Canon qui n'est pas très bien abouti alors que ces objectifs là sont quand même assez sympas et donc je vous avoue qu'à la fin de cette vidéo mais toute cette vidéo a été tournée avec le M50 et sur ce M50 il y a actuellement le 16mm 1.4 pour la bague M de Sigma donc c'est cet objectif là qui me filme depuis le début de la vidéo donc dites-moi ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez du flou qu'est-ce que vous pensez de la qualité de l'objectif et on va très vite faire une vidéo où je compare ces trois objectifs où j'en parle tout ça sur mon nouvel appareil de toute façon la plupart des images d'illustration que vous avez vues ont été prises avec le M6 et à chaque fois un objectif Sigma soit le M16 soit le M56 soit le M30 donc voilà au moins vous avez vu un peu dans les images d'illustration que ce soit en photo ou en vidéo un peu la qualité de ces trois Sigma cette petite triplette et on en parle très très vite en vidéo en tout cas je vous remercie encore une fois vous parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos là que j'ai la chance d'avoir été contactée par Sigma et pouvoir tester du matos ce qui me fait vraiment kiffer et ça c'est vraiment grâce à vous donc merci encore une fois d'être là merci Sigma de m'avoir prêté ces trois objectifs on en parle très très vite en vidéo si vous voulez continuer de voir ce genre de vidéos où on teste du matos etc n'hésitez pas un petit pouce bleu pour ce nouvel appareil n'hésitez pas abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos ou avec tous les tests etc je suis trop contente c'est trop trop cool pour cette fin d'année ça commence j'ai envie de dire l'année commence bien mais l'année se termine bien et va très bien commencer donc je vous remercie toujours encore plus de me suivre et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro salut c'est parti ...